On va traiter sur ces documents fiducia-supplicance. On pourrait dire que, quelqu'un pourrait se dire, que ce sujet n'est plus d'actualité, tout simplement, et qu'il est dépassé. Parce qu'actuellement, on va plus loin, on fait la promotion de la transsexualité. Par exemple, c'est ce qu'on a vu pendant la cérémonie inaugurale des Jeux Olympiques, même d'une façon blasphématoire. Et l'organisateur de tout cela, Thomas Joly, lui, après, il n'a rien à s'y dire, parce qu'il a fait une déclaration au journal Le Monde, en disant que Saint-Jean d'Arc était une des plus grandes travestis de l'histoire de France. Donc, ils veulent en réalité normaliser les relations homosexuelles, en jetant plus loin encore avec les transsexuels. Et malheureusement aussi, c'est là dans l'Église. Et dans le diocèse de Hildeschang, en Allemagne, l'évêque a nommé une équipe de trois personnes pour accueillir le groupe LGBT. Et ils ont annoncé qu'ils vont faire des cérémonies, des bénédictions pour ceux qui font la transition. Donc, les transgenres, comme ils l'appellent, avant la chirurgie ou après, ils vont passer à l'Église pour changer de nom, changer d'avignement, etc. Les femmes devenir hommes, les hommes devenir femmes, etc. Avec la bénédiction de l'Église. On se dirait qu'avec cela... Mais, en fait, ce n'est pas dépassé parce que nous sommes en fait dans la bataille finale, la bataille décisive. J'étais en 2018, je crois, à Rome pour un forum autour de... Juste après la publication de la lettre du pape à Maurice Laetitia. Et le cardinal Carlo Caffarra, c'était l'ancien archevêque de Bologne, il a fait une présentation. Il a raconté comment, quand le pape Jean-Paul II lui avait confié la création et la direction de l'Institut Jean-Paul II pour la famille, pour le mariage et la famille, lui, il voyait que ce serait un travail très, très difficile. Il a écrit à Sœur Lucie. Il a écrit à Sœur Lucie, la voyante de Fatima, pour lui demander des prières, tout simplement. Il ne s'attendait pas à une réponse. Mais il a reçu une lettre qui dit qu'il est dans les archives de l'Institut et il lui a écrit le suivant. La bataille finale entre les seigneurs et les royaumes de Satan portera sur le mariage et la famille. La bataille finale sur le mariage et la famille. Ne craignez rien, car quiconque agit en faveur de la sainteté du mariage et de la famille sera toujours combattu et confronté de toute manière possible, car c'est là le point décisif. Il y a une insistance. Non, deux fois que c'est le point décisif. Cependant, la Sainte Vierge lui a déjà écrasé la tête. Donc, nous sommes bien sûr au cœur du sujet. Bien sûr que la bataille contre la famille n'a pas commencé hier. Non ? Ça vient déjà de la réforme protestante avec l'introduction du divorce. Après, pendant la révolution française, c'était la laïcisation du mariage, c'est-à-dire que le mariage était civil, pas devant Dieu. Après, nous avons eu, pendant la révolution communiste en Russie, qui, pour la première fois, pratiquement a été établi, l'amour libre. Nous avons eu mai 68, et la révolution sexuelle des années 60, et mai 68, avec le slogan « Il est interdit d'interdire ». Non ? Et donc, tout était valable. Il y a même une féministe anglaise, professeure maintenant émérite, à l'Université de Colorado, aux États-Unis. Elle s'appelle Allison Yagar. Et voyez ce qu'elle dit sur la fin de la famille. Elle dit « La fin de la famille biologique », donc il existera une famille que c'est uniquement contractuelle, pas biologique. « La fin de la famille biologique éliminera également la nécessité de la répression sexuelle. » L'humanité pourrait enfin revenir à sa sexualité naturelle, polymorphe et perverse. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la perversion sexuelle, tout carrément. Tout est permis. Il est interdit d'interdire. Ils ne vont pas arrêter. Et bien sûr, maintenant, c'est quoi ? C'est à travers l'idéologie du genre, et c'est de bourrer les crânes des enfants pour passer à cette sexualité polymorphe et perverse. Ça, c'est la réalité. Bon. Mais, cette fois-ci, on ne va pas parler de perversions ni de transsexuelles, on va parler du problème de l'homosexualité. Et c'est pendant mai 68 que les mouvements homosexuels sont sortis dans les rues, disons. Mais particulièrement en 1969, après qu'il y a eu ce qu'on appelle la révolte de Stonewall. Stonewall, c'était un bar homosexuel à New York. Il y a eu un raid de la police. Et un peu musclé. Donc, les homosexuels ont profité de cela pour devenir des victimes. Et maintenant que nous sommes victimes, ils ont réussi à faire changer les manuels de diagnostic, les statistiques et les diagnostics des maladies mentales de l'association psychiatrique américaine et pour retirer l'homosexualité d'Emmanuel. Ça, c'est la première victoire qu'ils ont obtenue. Et bien sûr, la dépénalisation de l'homosexualité, des relations homosexuelles. Ici en France, ça a été avec Robert Vanter et François Mitterrand. Bien sûr. Mais peu après cela, Paul Varnel, c'est un journaliste homosexuel, pionnier du journalisme pro-homosexuel. Il a écrit, il est canadien, mais il a écrit sur le Chicago Free Press un article en disant que la controverse fondamentale autour de l'homosexualité n'était pas la discrimination, dont il s'est plaigné, n'était pas les crimes homophobes ni les unions civiles. C'était la condamnation morale sous-jacente. S'il y avait la discrimination, etc. Parce qu'il y avait préalablement une condamnation morale. Donc il disait, si nous convainquons les gens que l'homosexualité est pleinement morale, alors toute leur propension à discriminer ou à s'opposer au mariage homosexuel disparaîtra. Si c'est bon, bien sûr, qu'il va disparaître. Et l'article terminait comme cela. Le mouvement homosexuel n'est donc pas un mouvement pour les droits civiques, ni même un mouvement des libérations sexuelles. non ? Mais une révolution morale. Une révolution morale qui cherche à changer le regard des gens sur l'homosexualité. Votre regard, mon regard, le regard à tout le monde. Et c'est donc, avant tout, une manœuvre, comme on dit, d'agir propre, de propagande, pour nous imposer leurs convictions. Donc c'est une guerre religieuse, si vous voulez, de la religion athée et de la religion chrétienne. Mais pour que la manœuvre réussisse, il faut bien sûr qu'elle soit acceptée par les religions elles-mêmes. Donc ils ont créé des mouvements spécifiquement pour justement démolir l'opposition des églises à l'homosexualité. L'une des plus actives s'appelle Stonewall. Elle existe jusqu'à aujourd'hui. Et il y a 20 ans déjà d'écrivez comme ça leur rôle, leur but. La religion est devenue la principale source d'informations fausses sur les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels. Les chrétiens fondamentalistes enseignent que nous sommes malades et pécheurs. La plupart des confessions conservatrices refusent de nous marier ou de nous ordonner ministres. L'Église catholique enseigne que notre orientation est objectivement désordonnée et que nos actes d'intimité sont intrinsèquement mauvais. Ces enseignements conduisent à la discrimination et à la souffrance. Notre objectif est de confronter ces faussetés tragiques et à terme de les remplacer le remplacer par la vérité que nous sommes nous aussi des enfants de Dieu bien sûr qu'ils sont des enfants de Dieu créés, aimés et acceptés par Dieu exactement comme nous sommes. Ça c'est faux parce que Dieu ne veut pas les péchés d'homosexualité bien sûr. Bon. Donc il fallait faire pénétrer ça dans l'Église catholique. Les premiers chevals des Trois ont pénétré dans la citadelle c'était un jésuite. Ce n'est pas surprenant. On voit tout ce que les jésuites malheureusement déformés ont réussi à faire. Ça s'appelait le père John McNeill. Il est déjà décédé. Et en 1970 il a écrit trois articles pour une revue pastorale américaine et après il a réuni les articles et les a arrangés un peu dans un livre qui s'appelle L'Église et l'homosexuel. Il a pendant deux ans combattu pour obtenir les Nikhil Hofstad l'imprimature la permission de ses supérieurs. Donc les provinciales des États-Unis ne voulaient pas rester avec la patate chaude l'a envoyé au général à Rome. Le général à Rome l'a dit bon dites-lui d'échanger quelques petites choses comme ça et débrouillez-vous mais finalement il a obtenu l'imprimature. Et le livre est sorti en 1976. Quelles sont les thèses qu'il défend dans ce livre ? Un que la condition homosexuelle est conforme à la volonté de Dieu. Il a créé les étrugements de telle sorte que leur sexualité n'est pas déterminée par leur biologie vous voyez c'est la théologie des genres 30 ans avant 40 ans avant. Deux Dieu a eu un dessin divin en créant la nature humaine de telle sorte qu'un pourcentage des êtres humains soit des homosexuels doté des dons spéciaux donc c'est Dieu qui a créé l'homosexualité pour qu'il ait ces dons spéciaux et et d'une tâche divinement dessinée dans la construction de la société humaine. Donc ce serait une vocation en fait divine d'être homosexuel. Trois qu'il existe la possibilité des relations homosexuelles moralement bonnes et que l'amour qui unit les participants à une telle relation au lieu de les séparer de Dieu non peut être jugé comme les unissant plus étroitement à Dieu et comme une médiation de la présence de Dieu dans notre monde. C'est-à-dire il exprime l'amour que Dieu a pour les hommes. Voilà ce que je suis enseigné déjà en 1976. Bon la question se pose évidemment s'il est vrai que ce qu'il dit que Dieu a créé les homosexuels pour être des homosexuels et qu'il leur a donné donc cette vocation divine. Bon évidemment c'est faux ici je parle sous votre contrôle de théologie parce qu'au fond c'est de confondre Dieu non cause première non de l'univers avec les causes secondaires. Ce serait au fond de rendre Dieu responsable de tous les mâles morales et physiques qui existent dans le monde qu'il n'y a pas de distinction entre la cause première et la cause secondaire et donc si c'est comme cela toutes les catastrophes qui existent dans le monde seraient la responsabilité directe de Dieu. Nous savons par la Bible que dans certains cas ça a été les déluges les plaques de l'Egypte etc. Mais normalement si un avion tombe parce qu'il est tombé en panne c'est par la loi de la gravité donc Dieu laisse les causes secondaires agir normalement et laisse aussi les déficiences qu'il y a dans le monde matériel le monde matériel nécessairement a des déficiences que produisent leurs effets c'est pour ça que nous nous rendons malades donc Dieu permet ces ces mots physiques le cas le plus concret c'est le péché bien sûr que Dieu maintient dans la vie les pécheurs mais lui Dieu n'est pas le responsable du péché il les tolère il rentre dans des dessins dans le domaine psychique c'est pareil c'est à dire qu'il peut avoir des maladies mentales ou des maladies psychologiques des carences psychologiques dont Dieu n'est pas le responsable direct bien sûr que non et tellement et parce que Dieu respecte la liberté humaine dans les cas de l'homme c'est tellement vrai que même il y a deux grandes propagandistes disons de la cause homosexuelle qui s'appellent Marshall Kirk et Hunter Madsen ils ont écrit un livre c'est une espèce de manifeste homosexuel qui s'appelle After the Ball en 1989 ils reconnaissent en fait que personne n'est né homosexuel mais que le développement de cette tendance résulte des causes secondaires ils disent le suivant pour des raisons pratiques les homosexuels devraient être considérés comme étant né homosexuel devraient être considérés comme étant né homosexuel en dépit du fait que l'orientation sexuelle pour la plupart des êtres humains semble être le produit d'une interaction complexe entre des dispositions innées et des facteurs environnementaux pendant l'enfance et le début de l'adolescence c'est clair que c'est à ce moment-là que c'est produit donc pas des chromosomes homosexuels d'ailleurs c'est tellement clair parce qu'il y a des jumeaux monocygotiques ils ont exactement le même ADN dont l'un est homosexuel l'autre est hétérosexuel s'il avait un chromosome homosexuel les deux devraient être des homosexuels ou des hétérosexuels donc ce n'est pas vrai que Dieu ait eu un dessin positif pour qu'il y ait des personnes avec une orientation homosexuelle c'est un trouble psychologique tout simplement et c'est pourquoi les personnes homosexuelles ne sont pas responsables de leur orientation ça peut se dévoire à des circonstances complètement étrangères à eux mais et c'est pour cela qu'il faut les respecter les aider les aimer et essayer les aider pour qu'ils gardent la chasteté bon donc c'est faux ce que dit le père McNeil mais malgré cela l'année suivante en 1977 la société théologique des Etats-Unis a commandé un livre à un moraliste qui s'appelle Anthony Kostnik avec un groupe d'experts et un travail collectif qui s'appelle sexualité humaine nouvelle direction dans la pensée catholique américaine ils affirment le suivant que la Bible ne nous fournit pas un simple code oui ou non d'éthique sexuelle déjà et que ces affirmations de la Bible doivent être contextualisées car elles ont été historiquement causées et conditionnées par la culture et donc elles ne sont pas exemptes de l'influence des tabous voilà donc la Bible elle diffuse des tabous sexuels de l'époque de la culture de l'époque donc il reproche à la théologie morale d'insister fortement sur la nature morale objective de chaque acte c'est à dire tuer c'est mort mentir c'est mauvais etc en lui accordant une signification absolument immuable donc et l'adultère est toujours un péché non c'est c'est erroné des saints donc ils disent le suivant je m'excuse de lire ceci mais c'est c'est ce qu'ils disent ainsi disent-ils la masturbation tout plaisir sexuel avant le mariage l'adultère la fornication l'homosexualité la sodomie et la bestialité la bestialité étaient considérés comme des actes intrinsiquement mauvais gravement immoraux et en aucun cas justifiable ce qui pour eux c'était épouvantable que tout ça donc selon eux il y a une différence significative de l'activité sexuelle lorsqu'il se produit dans un contexte d'engagement affectif et donc si elle est vraiment le fruit de l'amour et les personnes veulent aider l'autre etc ou dans un contexte occasionnel ou sans amour disons dans la prostitution donc l'un c'est correct c'est bien l'autre ce serait mauvais par conséquent les homosexuels disent-ils ont les mêmes droits à l'amour à l'intimité et aux relations que les étonnosexuels et il ne peut pas avoir deux poids deux mesures en matière de sexualité pour les uns et les autres parce que si c'est une sexualité humaine saine auto-libératrice honnête et fidèle elle est bonne n'importe quel contexte donc les partenariats homosexuels stables sont considérés comme positifs d'autant plus que selon eux la pratique traditionnelle a été contre-productive la pratique traditionnelle c'était de dire les personnes qui les homosexuels qui vivent en couple vivent dans une occasion prochaine des péchés permanente donc ils doivent se séparer s'ils ne se séparent pas on ne peut pas leur donner l'absolution on les appelle les occasionnaires parce qu'ils vivent permanemment dans une occasion des péchés donc ils devaient se séparer comme il disait dissuadés d'entretenir des relations profondes et durables les homosexuels incapables de pratiquer une continence totale ont été amenés à multiplier les relations superficielles donc ce serait l'église la responsable de la promiscuité des homosexuels parce qu'elle ne permettait pas d'avoir des relations stables dès lors des amitiés étroites et stables entre homosexuels doit être jugée non seulement comme un moindre mal mais comme un bien positif ça le disent déjà en 1977 un livre publié par l'association des théologiens des Etats-Unis c'est vraiment grave bon le livre là c'est le livre dans la digue cite beaucoup d'autres cas d'autres acteurs je ne veux pas ici en Europe même etc en France c'est surtout l'abbé Marc Horizon qui a diffusé ses idées il faisait beaucoup des colloques etc dans les séminaires en France il s'occupait aussi des prêtres qui avaient des problèmes avec l'homosexualité il a écrit un livre s'appelle bon son premier livre sur la sexualité a été fait condamner par le Saint-Office mais après il a créé un livre qui s'appelle la question homosexuelle dans lequel d'ailleurs au moins il est honnête il reconnaît que l'attraction pour le même sexe il dit est le résultat d'une anomalie d'évolution affective et psychologique dont l'origine se situe dans la toute petite enfance c'est effectivement ce que les psychiatres les psychologues disent mais il dit qu'il faut dissiper un certain nombre de préjugés et d'idées fausses quelles sont les idées fausses l'une c'est de nier qu'il peut avoir entre deux homosexuels une relation de charité une vraie relation humaine donc au fond il est en faveur aussi des relations stables et bon ça dans le domaine intellectuel mais il fallait que ça change dans la pratique que l'église commence à accepter les personnes homosexuelles qui vivent publiquement leur homosexualité et même les couples homosexuels dans l'église donc et pour cela ils ont créé le premier groupe de catholiques homosexuels qui revendiquaient les homosexualités cela s'est passé à Los Angeles en fait c'était un prêtre de San Diego Patrick Nittorf il était psychologue aussi mais il réunissait les groupes de personnes en une église à Los Angeles et il a créé le premier groupe qui s'appelle Dignité la dignité il défendait leur dignité comme baptisé catholique etc homosexuel les statuts de l'association affirmaient tout carrément que l'homosexualité est une variante naturelle de la sexualité donc et qu'il fallait qu'ils étaient fiers de leur orientation et qu'ils pouvaient être fiers non seulement de l'orientation mais de leur expérience responsable et satisfaisante de l'intimité sexuelle donc ils approuvaient carrément les les relations homosexuelles bon l'archevêque de Los Angeles de l'époque a censuré cela et elle a obligé le père Nittorf à ne pas diriger la direction donc il a passé la direction à des laïcs et en 74 l'homônerie de l'association a été prise par le père Robert Nugent et une religieuse américaine qui est encore de ce monde et très connue Janine Gramic très connue parce que le père François l'a reçu déjà à des occasions on lui a écrit des lettres pour la féliciter pour son travail mais ces deux là ont voulu ça c'était à Los Angeles ont voulu faire quelque chose dans la côte est des Etats-Unis et donc créer à Washington en fait une association qui s'appelle New Ways Ministry non d'où vient cela il y avait un évêque à New York à Brooklyn dans les diocèses de Brooklyn qui a écrit une lettre pastorale où il disait que la hiérarchie catholique non essayait de trouver de nouvelles formes New Ways de nouvelles formes d'évangélisation qui libérerait les homosexuels de la discrimination donc ils ont pris cette phrase de la pastorale et ont créé cette association qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui fait un mal énorme bon de là sont sortis d'associations partout en Acceptance en Australie en 72 Quest au Royaume-Uni en 73 la communauté du Christ libérateur en Belgique en 74 Homosexuelle en Kirche en Allemagne en 77 l'un des premiers fut fondé ici en France et c'est la première association homosexuelle registrée en France ça s'appelle David et Jonathan ils ont changé le nom parce que maintenant il faut qu'il soit plus inclusif donc ça s'appelle D D et J D et J Arc-en-Ciel pour faire toute la sigle et cette association française David et Jonathan revendiquent qu'il est possible de vivre son affectivité homosexuelle y compris dans la sexualité donc les relations homosexuelles tout en étant en accord avec notre foi catholique et il y a aussi en France une association qui s'appelle Devenir un en Christ né en 94 elle est dirigée par Thibaut de Montgolfier et récemment il s'est il disait dans une interview à Le Monde qu'il était tout content parce que dans la paroisse du 15e arrondissement de Paris où il va avec son partenaire homosexuel ils sont très bien accueillis ça a été magnifique ils ont fait même une célébration de leur réunion et cette association affirme que le couple est une voie d'épanouissement possible pour les personnes homosexuelles et que les personnes ayant fait le choix inconscient du couple homosexuel devaient être accueillies par la communauté paroissiale pleinement il y a un autre qui s'appelle Communion Bethany c'est une communauté inspirée des Thésés donc une communauté monastique en fait et écuménique pour accueillir des patients homosexuels et pour organiser des retraites et il y a encore une autre qui s'appelle Réflexion et Partage dont le logo est Homo et Kato sortir de l'impasse et malheureusement les évêques sont engagés beaucoup avec ces associations récemment il y a eu une réunion de tous délégués à la pastorale familiale des évêques d'une quinzaine de diocèges ils ont produit un document et dans les questions à approfondir de ces documents ils disent la question théologique de la signification symbolique qui pourrait être reconnue à une vie conjugale entre personnes de même sexe et du témoignage des vies chrétiennes qu'un tel couple peut donner il faut approfondir tout cela et bon face à cette disons attaque doctrinale et pratique il y a eu d'autres choses par exemple dans le monde anglo-saxon s'est créé une association qui s'appelle des rainbow sash organization rainbow c'est arc-en-ciel donc ils portaient une écharpe homosexuelle et ils se présentaient pour recevoir la communion et quand les prêtres leur refusaient la communion ils restaient debout dans l'église en signe de protestation c'était une façon de forcer les prêtres à donner la communion bon ça a amené la congrégation pour la doctrine de la foi en 75 déjà à publier une déclaration qui s'appelle personne humaine sur certaines questions d'éthique sexuelle elle est signée par france joseph c'était le premier préfet de la congrégation où il est rappelé que l'usage de la fonction sexuelle est légitime uniquement dans le mariage dans le mariage légitime et elle rejette aussi l'affirmation selon laquelle la tendance de ceux qui ont une attirance homosexuelle est si naturelle qu'elle justifie des relations sexuelles et elle affirme selon leur moral objectif les relations homosexuelles sont des actes dépourvus de leur ordre nécessaire et essentiel dans l'écriture sainte elles sont condamnées comme des graves dépravations c'est ce que la Bible dit ce sont des dépravations graves et ne peuvent en aucun cas être approuvées il y a eu le débat a continué en 86 et le cardinal Ratzinger qui était déjà le préfet de la congrégation pour l'artime de la foi a écrit une lettre aux évêques de l'église catholique sur la pastorale des homosexuels parce qu'il y avait tous ces groupes dans les diocèses et où il se plaint il dénonce le fait qu'il y a des groupes de fortes pressions pour amener l'église à accepter la condition homosexuelle comme s'il n'était pas désordonnée et à légitimer les actes homosexuels et il déplore qu'il y a un courant que ce soit formé au sein de l'église qui tente de s'afficher comme représentant tous les homosexuels catholiques mais qui ne rassemblent en vérité que des personnes homosexuelles qui n'ont pas l'intention d'abandonner leur comportement homosexuel parce qu'il y a des personnes homosexuelles qui veulent pratiquer rester chastes et il y a des groupes un par exemple aux Etats-Unis s'appelle Courage et que c'est justement pour les aider dans leur vie mais pour rester fidèles au sixième commandement et donc il rappelle aussi que si l'attirance pour le même sexe n'est pas en soi un péché parce que la personne n'est pas responsable de cette tendance il s'agit d'une tendance à un comportement intrinsèquement mauvais d'un point de vue moral et donc que l'inclination elle-même doit être considérée comme objectivement désordonnée et par exemple dans toutes les familles dans toutes les familles dans plusieurs familles il y a des kleptomanes des gens qui aiment prendre des petits objets ils vont dans une fête ils mettent dans la poche un cendrier un argent une petite chose comme ça bon et après ils arrivent à la maison avec les autres et la famille doit rendre les petits objets ça manifestement c'est une tendance désordonnée on ne peut pas justifier bon j'ai cette tendance à m'approprier des petits objets donc j'ai le droit des propriétés sur les tendances la tendance elle-même est désordonnée donc c'est une perturbation psychologique c'est clairement j'ai connu un cas comme cela et c'était des choses ridicules il aimait peut-être une clé qui était belle et il prenait la clé d'un meuble non mais c'est pareil non bon le cardinal Ratzinger en plus il rappelait que il y a que disons la doctrine catholique est fondée sur la Bible non et qu'il y a un témoignage biblique constant qui ne peut pas être interprété d'une manière qui contredise la tradition vivante de l'église et donc c'est la position claire de l'église ne peut pas ne peut être modifiée sous la pression des gens et il rappelle aux personnes attirées par le même sexe qu'elles sont appelées à vivre la chasteté et donc bon il réitère ce qu'est le cardinal Sepperevedi que la tendance est désordonnée et que les actes sont intrinsèquement désordonnés et après la congrégation sous la houlette du cardinal Ratzinger a condamné tous les les auteurs là que j'ai cités et que j'ai cités dans les livres mais malheureusement tout a changé quand le pape François est monté sur le trône de Saint-Pierre et aussitôt après son inception quand il est revenu de Rio de Janeiro il y a cette fameuse conférence des presses célestiales sur le vol où on lui a demandé ce qu'il comptait faire avec les lobbies homosexuels dans le Vatican parce qu'il avait eu un cas d'un Monseigneur qui avait obtenu des positions très importantes et proches de lui et quelqu'un qui avait donné un scandale épouvantable à Montevideo et donc le pape a répondu si une personne est homosexuelle et que cherche le Seigneur a une bonne volonté qui suis-je pour la juger et bien sûr que tout ça a fait la une de tous les journaux parce qu'elle semblait valider le style de vie homosexuelle c'était vraiment ambiguë la phrase mais il a été mais cela a été renforcé pourquoi ? par des rencontres que le pape a eues il a eu un rencontre d'abord avec une femme transsexuelle qui est devenue homme entre guillemets qui est devenue avec sa fiancée visiter le pape mais surtout le cas le plus scandaleux c'était lorsqu'il est allé aux Etats-Unis quand il quittait l'annonciature à Washington pour se rendre à New York pour aller parler à l'ONU et on lui a présenté une dame qui s'appelle Kim Davis elle avait été elle avait passé une semaine en prison parce qu'elle avait refusé à signer un mariage homosexuel elle était les greffières du comté de Rowan en Kentucky et donc elle avait refusé de le faire en invoquant l'objection de conscience donc elle l'avait saluée rapidement la veille il avait reçu un ancien élève qu'il avait eu en Argentine qui s'appelle Yayo Grassi qui était venu accompagner de son partenaire homosexuel et bien sûr il avait été filmé il avait embrassé les deux etc. tous les journaux ont publié les journaux de droite ont publié la conversation avec madame Kim Davis et les journaux de gauche la réunion avec ces Yayo Grassi donc comme a fait le scandale le père Federico Lombardi qui à l'époque était le porte-parole du Vatican a publié un communiqué pour préciser que la rencontre avec madame Davis était une rencontre rapide invitée par l'Annonciature et non pas par les papes qu'elle ne devait donc pas être considérée comme une approbation de ce qu'elle avait fait déjà et qu'au contraire la seule audience là c'était une audience accordée par le pape à l'Annonciature l'a été à un de ses anciens étudiants et à sa famille le communiqué parle des familles donc la famille c'était le partenaire homosexuel de son ancien élève c'est bon mais le mouvement homosexuel voulait des gestes d'ouverture plus expressifs encore et donc ce serait quoi bénir des couples homosexuels ça existait déjà un peu partout et par exemple à Barcelone il y avait une association chrétienne de lesbiennes gays transsexuels et bisexuels de Catalogne qui ont publié qu'ils ont cinq ou six prêtres amis qui font des cérémonies dans la plus grande discrétion soit dans l'église des prêtres ou dans l'appartement des couples mais tout ça discrètement bon ça ne suffisait pas donc on commençait à faire publiquement et le cas le plus scandaleux ça a été dans la ville d'Ushuaïa en Argentine le pays du pape non où qu'est-ce qui s'est passé au cours d'une cérémonie religieuse comprenant toutes les composantes traditionnelles du culte catholique a été célébrée l'union entre le secrétaire à l'éducation et le sous-secrétaire à la diversité de la province de Terre du Feu où Ushuaïa est la capitale bon ce dernier le sous-secrétaire est un transsexuel qui se présente comme une femme était présente à la cérémonie les gouverneurs de la province et plusieurs membres de son cabinet donc c'était la plus officielle qu'on peut imaginer ainsi qu'un ancien gouverneur sous le mandat duquel les premiers mariages civils homosexuels d'Amérique latine avaient été célébrés en 2009 ça s'est passé en 2021 bon au cours de la cérémonie l'évangile a été lu la promesse de fidélité a été faite devant les prêtres les nôtres pères et les je vous salue Marie ont été priés et les mariés ainsi les mariés ainsi que plusieurs des 60 paroissiens présents ont communié tout ce mandat a reçu la communion et donc les transsexuels jouant les rôles de la mariée a déclaré à la presse à la sortie nous avons parlé avec le curé il l'idée d'organiser ces cérémonies il a accepté il nous a dit qu'il n'évaluait pas que la capacité des gens à s'aimer comme elle voyait qu'elle s'aimait donc elle s'élèverait et que bien sûr il a consulté l'évêché il a déclaré ça à la presse évidemment ça fait un tel scandale que l'évêque a publié une note en disant que cette célébration n'a pas été autorisée par l'évêché et que le prêtre en question a été du mal averti on ne dit pas qu'elle a été punie elle a été averti et après il ajoute de façon cibilline nous accompagnons toutes les personnes sans exception dans leur désir légitime de recevoir la bénédiction de Dieu nous constatons que dans ce cas il ne s'agit pas du sacrement de mariage tel que l'église le croit et le soutient bien sûr c'était pas un mariage c'était une simple bénédiction bon qui était cet évêque Mgr José Ignacio Garcia Cuerba que le pape a ensuite promu arche-bêque de Buenos Aires donc il a gagné les prix le ciel de Buenos Aires pour avoir fait cela bon évidemment que des évêques ont commencé à demander à la Congrégation Président de la Foi si on pouvait faire cela de faire des cérémonies publiques de bénédiction des couples donc la Congrégation à l'époque était dirigée par le cardenal Ladaria a publié le 15 mars 2021 un responsum détaillé qui dit que la bénédiction exige en plus de l'intention correcte de ceux qui la demandent que ceux qui sont bénis soient objectivement et positivement ordonnés à recevoir et à exprimer la grâce selon les descendants de Dieu inscrits dans la création et pleinement révélés par le Christ Seigneur c'est la condition donc pour cette raison il n'est pas licite d'accorder une bénédiction à des relations ou même à des coupes stables qui impliquent une pratique sexuelle en dehors du mariage entre un homme et une femme comme c'est le cas des unions entre personnes de même sexe fin de citation bon moins de deux ans plus tard la même congrégation s'était changé de nom maintenant c'est dit Castel sous la direction du cardinal Victor Manuel Fernandez grand ami du pape a publié Fiducia Supplimans le fameux document qui a fait tant de protestations décembre dernier il contrairement au responsum il admet la possibilité de bénédiction pour les couples de même sexe dont la forme ne doit pas trouver de fixation rituelle parce que les évêques de Belgique avaient demandé de faire un rituel un premier rituel afin de ne pas produire des confusions avec le mariage donc éviter cela pour marquer la différence elle ne doit jamais être accomplie en même temps que les rites civils c'est à dire ils vont à la mairie ils traversent la place et ils vont à l'église pas avec les vêtements habituels les gestes ou les paroles typiques d'un mariage et qui doit être demandé spontanément etc le cardinal Fernandez après dans une déclaration a dit il faut que ce soit une chose de 40 secondes pas plus d'une minute bon mais comment est-ce qu'il va justifier que la même congrégation avec moins de deux ans de différence dit exactement le contraire ce qu'il venait de dire il utilise quatre sophismes quatre subterfuges le premier c'est que le pape François aurait élargi le concept théologico-pastoral des bénédictions et il a créé ce qu'il appelle maintenant une bénédiction pastorale et que ces bénédictions pastorales n'exigéraient pas une perfection morale préalable de la part de la personne qui la demande bon le sophisme consiste à suggérer que les bêtements liturgiques traditionnelles exigèrent une perfection morale c'est pas vrai à la fin de la messe les prêtres donnent la bénédiction pour tout le monde qui est dans la messe et dans la messe il y a plusieurs personnes qui ne sont pas allées communier parmi lesquelles probablement des personnes qui sont en état de péché mortel et c'est pour ça qu'ils n'ont pas allé communier mais ils reçoivent tout de même la bénédiction du prêtre jamais l'église n'a exigé que les personnes soient en sang pour pouvoir recevoir la bénédiction en plus les bénédictions font partie des sacramentaux et les sacramentaux par exemple les cendres des mercredis des cendres ou l'eau bénite peuvent être même administrés à des non-catholiques qui les demandent disons avec une intention bonne donc c'est pas vrai ça c'est absolument faux le deuxième subterfuge c'est de dire qu'ils sont en train de bénir des personnes mais pas l'union qu'ils font et donc qu'ils font faire deux bénédictions séparées disons mais pourquoi là c'est vraiment une fallace c'est que ce qui fait un couple c'est précisément ce qui les unit et s'il vient un couple c'est bien parce qu'ils sont une union homosexuelle et en l'occurrence c'est la communauté des vies homosexuelles qu'ils mènent quelqu'un en Italie pour illustrer cela a publié une photo il a trouvé une photo où le pape est devant une bicyclette parce qu'il a reçu quelqu'un de l'organisateur du Tour de France non il est le pape devant la bicyclette donc il a mis comme ça le pape François bénit les roues mais pas les vélos bon la troisième super chérie c'est de suggérer que les partenaires ne demandent que la bénédiction des aspects positifs de la réunion ils savent que les relations homosexuelles sont mauvaises donc non bon le problème c'est qu'on ne peut pas quelle est la mystification on ne peut pas séparer dans une vie conjugale comme cela comme si ce seraient des comportements étanches les aspects bons et les aspects mauvais ce n'est pas séparable dans une vie de famille ce n'est pas comme cela et en plus ce qui serait les aspects positifs disons l'affection la fidélité les soutiens mutuels etc en réalité c'est ce qui fait qu'ils attachent l'un ou l'autre à l'autre et qui les empêchent de se séparer donc ils ne sont pas positifs du point de vue moral c'est ce qui les retient dans disons ça fait partie de la structure des péchés dans lesquels ils sont soumis donc évidemment qu'on ne peut pas on ne peut pas venir même ces aspects dits positifs le quatrième subterfuge c'est à vouloir séparer ils le disent plusieurs fois dans le document séparer l'action pastorale de l'église de sa doctrine elle vient de répéter ça dans un des péchés de mardi dernier c'était le péché de la doctrine comme pierre à jeter sur les autres et là évidemment c'est c'est faux parce que ce serait comme dire que la doctrine et la pastorale de l'église obéissaient à deux logiques indépendantes et contradictoires ce qui n'est pas le cas et l'argument le plus clair c'est notre seigneur qui non seulement à la femme adultère mais à tous les pécheurs qui l'a béni il leur a dit allez mais ne péchez plus donc c'est faux et la dernière mystification c'est de faire croire que les prêtres vont respecter les restrictions et de faire vraiment très rapidement et sans cérémonie etc les cas les plus clairs des violations c'était à Maldonado en Uruguay deux personnages très connus de la télévision ont décidé de se marier des homosexuels donc ils sont allés parler les deux trois chrétiens sont allés parler avec les curés dans où ils s'habitent et les curés ils disent il vient de sortir ces documents fidouces à souple et qu'est-ce qu'on s'est fait donc il a organisé une réunion avec l'évêque avec l'évêque l'évêque lui non plus était un peu assain il a parlé avec le nonce apostolique et avec la permission du nonce apostolique le vicaire général du diocèse a donné la bénédiction à ce couple homosexuel le jour du mariage civil pendant la fête des 400 invités en utilisant la formule une formule biblique devant tout le monde et vu à la télé parce que bien sûr que donc le cardinal Fernandez a été interpellé après s'il allait prendre des mesures contre ces violations et il a dit non je ne peux pas organiser une chasse aux sorcières la chasse aux sorcières c'est contre ceux qui utilisent la doctrine et les jettent comme des pierres pour des situations comme cela et mardi dernier à la place de la bourse à Cologne il y a eu une cérémonie de bénédiction collective s'appelait you will never walk alone en anglais tu ne marcheras jamais seul pour venir tous les couples irréguliers officiellement et ils le disent que le font parce que fiducia supplican n'était qu'un premier pas parce que même ces bénédictions comme ça restent déshumanissantes donc et bien sûr que c'est la preuve par neuf que les restrictions du cardinal Fernandez sont un miroir aux alouettes et c'est l'intention bien sûr de favoriser ça donc face à ces caractères fallacieux et hétérodoxes de fiducia supplican le cardinal Muller a publié une note deux jours après en disant que c'est un saut doctrinal car aucun texte biblique ni des pères et des docteurs de l'église ni aucun document intérieur du magistère n'en soutient les conclusions et il dit que on ne peut pas l'église peut ajouter des nouveaux sacramentaux mais on ne peut pas changer leur signification de manière à banaliser les péchés ce qui fait une bénédiction comme ça la bénédiction ajoute-t-il a sa propre réalité objective et ne peut donc pas être redéfinie à volonté pour s'adapter à une intention subjective contraire à la nature d'une bénédiction dévenant ainsi une création ad hoc pour bénir des situations contraires à la loi ou à l'esprit de l'évangile une très forte déclaration et il conclut bénir une réalité contraire à la création n'est pas seulement impossible c'est un blasphème donc ce que les documents du Vatican a fait c'est de promouvoir la multiplication des blasphèmes et il a tout à fait la raison parce que qu'est-ce que c'est bénir c'est bénédiction c'est dire du bien non donc si on dit du bien au nom de Dieu dans le péché c'est prendre son sang non en vain non c'est blasphémé bon à son tour le cardinal Sarah l'ancien préfet de la congrégation pour le culte du vin dans les messages de Noël il a appelé les conférences épiscopales et les évêques individuels à s'opposer à fiducia supplica et il dit quiconque le fait ne s'oppose pas au pape François mais s'oppose fermement et radicalement à une hérésie tout carrément une hérésie qui porte gravement attente à l'église parce qu'elle est contraire à la foi et à la tradition catholique bon et tous les évêques d'Afrique les évêques de l'Europe orientale se sont levés en masse contre ils disent qu'ils ne vont pas la mettre en pratique etc. et c'est pour cela que dans la session actuelle du synode on ne va pas traiter de la question mais on essaie de faire passer que l'enculturation de l'église suppose qu'elle s'adapte à la culture des différents pays et donc comme en Afrique ils sont un peu retardés ils ont ces discriminations des homosexuels on peut permettre aux africains de ne pas venir mais on va les faire en Belgique aux Pays-Bas en Allemagne etc. bon justement le but du livre au fond c'est d'inviter les gens à résister à l'application de fiducia suplicance comme saint Paul a résisté à saint Pierre comme saint Athanas a résisté au pape l'hiver et à tous les évêques la immense majorité des évêques qui étaient tombés en hérésie à l'époque il a été en exil il a été condamné etc. mais aujourd'hui il est au firmament de l'église comme l'une des étoiles les plus brillantes c'est la réalité et donc c'est ce que nous devons faire nous devons participer à cette bataille décisive finale entre les seigneurs et les royaumes de Satan que Sœur Lucie avait décrit dans sa lettre au cardinal Cafara qui porterait sur le mariage et la famille et lutter avec courage en sachant que la Sainte Vierge lui a déjà écrasé la tête merci de votre attention et je vais retenir pour hop à la fin de la fin et C'est parti !